bonjour à toutes à tous voilà ça y est c'est lundi c'est la reprise bah c'est la rentrée et c'est la reprise des vidéo gaming voilà bon excusez moi d'avance déjà pour ne pas vous avoir sorti de vidéo à 7h ce matin puisqu'en effet hier ben samedi soir j'ai fait un anniversaire oui comme vous savez pour la plupart je suis dj donc j'ai animé un anniversaire et en fait on m'a invité à manger les restes hier donc avec madame et les enfants et du coup de ce fait ben on s'est couché très tard et moi j'ai pas pu terminer les gaming news de ce matin voilà c'est chaud aura parlé voilà c'est fait on y est reparti et il s'est passé autre chose aussi c'est qu'entre hier soir on a entendu un chat miauler un petit chat à un chat à côté de chez moi dans les bâtiments et et ben ce fait que ben il y avait un chat abandonné qui était tout seul livre à lui même du coup le voilà le petit chat le voilà le bébé voilà regardez moi ça comme il est beau il beau le petit minou ouais il beau voilà donc bah en fait il faisait 31 degrés de dehors et il miaulait 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 à mon avis il était le père bon moment et on l'a on l'a pris avec nous il a rentré à la maison et au lieu de la manger franchement il mourait de faim et je pense que cette nuit il n'aurait pas survécu donc voilà on a fait un sauvetage in extremis voilà comme je pense que voilà on est amoureux des bêtes on aime bien les animaux on n'aime pas les voir en détresse comme ça et c'est pour ça qu'on leur cueille à la maison avec le gros toutou bon pour l'instant la tente elle n'est pas trop bonne mais on fait pour que ça se passe au mieux voilà donc voilà pour l'instant il veut tout en rester avec moi bon je pense que parce que c'est du fait que j'ai c'est moi qui l'a pris en premier et voilà donc c'est une histoire qui se termine bien voilà allez c'est parti on va commencer les gaming news on y va let's go alors on va parler d'un jeu qui revient oui il y a un jeu qui revient parce que là franchement celui là je suis très content parce qu'il était sorti à la base sur ps1 et c'est un jeu que j'ai trouvé c'est un jeu que j'ai trouvé je vais vous le présenter c'est celui là voilà bon pour l'instant c'est le truc hop je vais avancer hop voilà il s'agit de croc the legend of the gobo voilà pense qu'ils ont connu la psa je pense que vous avez connu ce magnifique jeu de passe enfin magnifique ce jeu de plateforme sympathique bon il y avait des choses à voir et au revoir sur ce jeu mais il était très bien il était très bien ce petit jeu là et franchement j'ai adoré franchement j'avais adoré à l'époque pourquoi je parle de ce jeu parce qu'il revient en remaster avant la fin de l'année et ça c'est super cool je suis super content qu'il revient ce jeu parce que comme je disais je l'adorais et franchement on va voir ce jeu qui revient ça fait un petit bout de coeur parce que je suis très content je suis très content moi qui ai joué de l'ambancheur d'ailleurs j'ai un et le deux je l'ai encore là et franchement ouais je suis très content très content allez on va parler maintenant on va parler de choses encore plus sérieuses puisque oui on va parler de la série final fantasy parce qu'il se passe quelque chose du côté de final fantasy et ben c'est que la série serait de retour enfin déjà un jeu serait de retour sur nintendo switch mais pas n'importe laquelle la prochaine switch voilà donc la nouvelle qui va arriver qu'on nomme entre guillemets nintendo cg2 donc voilà donc ça c'est super cool donc entendu par game reactor le producteur naoki hoshida a encore donné des nouvelles rassurantes pour l'arrivée de final fantasy 16 sur les consoles nintendo le mmo le mmo de la licence doit déjà arrivé sur xbox series ce mois-ci mais c'est déclare son laisse entendre que les plans seraient plus large il pourrait bien faire aussi partie du line up de la future nintendo switch 2 voilà donc franchement ça serait cool parce que oui je vous explique un truc après yoshida précise effectivement que squarely x a bien entendu le désir de joueurs de retrouver ff14 chez nintendo à ce titre les équipes de l'éditeur japonais plongeraient vraiment sur la question l'enjeu serait tout simplement de sortir le jeu sur le plus grand nombre d'appareils possibles apparemment ce sera un projet en bonne voie si bien que tout le monde ne peut s'attendre à des nouvelles dans les temps à venir pour l'instant yoshida et square reste plutôt dans l'expective néanmoins final fantasy 14 semble bien parti pour attirer dans l'écosystème de la nintendo switch 2 du mois on se dit que c'est une forte probabilité de si le hardware se montre capable de faire tourner le mmo ce qui est logique puisque en effet la suite actuelle bah franchement pour accueillir les gros jeux ça commence à être à être compliqué donc on espère que d'après ce qu'on a entendu de les rumeurs sur la switch 2 c'est que elle serait capable de faire tourner des jeux ps4 xbox on donc enfin je veux dire niveau graphique voilà donc elle serait très bien capable d'acquérir ce ff16 si ff16 revient est ce que ça faudrait dire que la série ff ça y est c'est revenu sur nintendo y'a qu'un point les amis est ce que ce quoi voudraient remettre c'est ff chez nintendo parce que à la base n'oubliez pas que les final fantasy ont commencé sans la nintendo nes pas d'après ce que j'ai vu sur nintendo nes ou game boy voilà donc en tout cas ça a été chez nintendo et après ça a été parti chez playstation avec final fantasy 7 il faut suivre un petit peu pour suivre mais bon ça serait une bonne nouvelle que ben nintendo retrouve la série d'eff sur ses consoles pour sa console puisque ouais ça serait super cool d'ailleurs à ce sujet c'est une rumeur ce n'est pas encore elle dit sur la part quand elle verrait que c'est une rumeur tout ce que je vais présenter aujourd'hui c'est des rumeurs voilà parce que oui je le dis souvent dans la vidéo oui c'est des rumeurs parce qu'il ya des gens qui s'amusent à dire ce que sur ma chaîne je présente n'importe quoi des fake news etc alors que je précise que c'est des rumeurs désormais à partir d'aujourd'hui comme ça on ne dira plus rien mais d'abord je suis sur ma chaîne je sais pas ce que je veux si ça vous plaît pas vous regardez pas tout simplement je mettrais un petit macaron rumeurs quand il s'agira de rumeurs quand ça sera officiel je marquerai officiel comme ça tout le monde sera content et voilà moi je pourrais dormir sur mes deux oreilles mais bon c'est quand même dingue dire que je fais du fake news extra franchement là ça c'est un peu loin et voilà maintenant ça sera comme ça il n'y aura plus de problème on pourra plus dire oui ranger il fait du fake news un faut pas l'écouter il dit n'importe quoi voilà maintenant ça sera carré ça sera soit rumeur soit officiel voilà comme ça ben on pourra pas lire allez là encore une rumeur aussi qui se précise j'ai bien dit rumeurs qui se précise on va parler de pokémon oui pokémon attrapez les tous bon fallait que je le fasse fallait que je le fasse puisque dans la politique de pokémon les jeux inédits s'entrelacent avec les remakes depuis des années dernier exemple en date pokémon perles scintillantes et diamants et tacelan sont venus s'immiscer entre pokémon épée et bouclier et écarlate et violet de l'année prochaine c'est un spin-off qui débarquera pokémon deux ans qu'on a vu dans le dernier nintendo direct dont on ne sait rien du tout la prochaine génération quand elle ne devrait pas arriver de si tôt il se pourrait donc qu'on aurait aimé que arrivera prochainement et si l'on poursuit la suite logique des choses ce sont pokémon noir et blanc qui devrait revenir sur une toute nouvelle forme donc qu'est-ce qu'on aura un pokémon noir et blanc remake moi je pense que comme ils disent la suite logique à l'élan après à voir si ça va être le cas donc on va sur tout ça bien sûr c'est des rumeurs à prendre avec des passettes voilà donc d'ailleurs ce sujet le renard vont montrer concernant un remake noir et blanc mais il faut que dire que la campagne pokémon compagnie est très secrète difficile de démêler le vrai du faux ce qui est bien plus solide en revanche ce sont les enregistrements de marque en général veut dire que quelque chose que se trame donc qu'est ce que veut dire enregistrement de marque c'est que masque moi j'ai oublié terme bah c'est qu'on dépose un brevet de nom et que bah voilà ils déposent le brevet pokémon et noir et blanc là pour le coup et qu'apparemment ce que la suite voudrait dire qu'on aurait droit à le pokémon remake donc de pokémon noir et blanc et ça ça pourrait être super cool puisque oui à l'heure actuelle si je me trompe pas d'après les cotes pokémon noir et blanc ils sont très cotés aujourd'hui sur nintendo ds donc avoir ça serait plutôt cool d'avoir une version remake pour ceux qui aiment pokémon moi c'est pas mon cas du tout je l'avoue moi je suis honnête moi je cache pas que j'aime pas les pokémon parce que les gens s'en foutent qu'on n'aime pas les pokémon franchement ah je vous jure voilà bon allez j'espère que ces vidéos cette vidéo news vous a plu on se retrouve bien sûr demain matin à 7 heures dans le rythme à l'habitude voilà comme je vous ai expliqué au début de ce matin c'était pas possible de tourner mais voilà aujourd'hui là ça va reprendre à partir de demain 7 heures sur la chaîne et voilà aujourd'hui normalement il y aura peut-être une petite preview sur la chaîne d'un jeu qui va sortir en mois de septembre voilà regardez bien la chaîne n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo voilà donc ça va bientôt tomber cet après-midi je pense ou de voir demain au pire mais voilà ça va tomber là c'est deux jours soit c'est un premier sur mardi mais ça va tomber voilà donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et à mettre un petit là que ça fait référencer la chaîne parce que dans ce moment je fais tout pour que ça soit bien les médiatures sont mieux faites voilà donc faut que balancez vos likes les amis si vous voulez que la chaîne soit référencé balancé 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 et mettez un petit commentaire ça fait toujours plaisir même si j'en réponds un peu tard bah oui c'est ça qu'on a des enfants mais voilà je répondrai toujours j'essaierai de répondre maintenant au plus vite aux commentaires voilà allez portez ou bien de gros bisous on se retrouve très bientôt ciao bye bye des bisous et vive le jeu vidéo bye ciao